Salut tout le monde, l'actualité comme la météo devient de plus en plus chaude et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui justement. On pensait que ça allait jamais se produire, mais ça y est, Anne Hidalgo a baigné dans la scène. Voici les images. Mais non, mais ça c'est Régis en train de faire de la piscine, mettez Anne Hidalgo, putain. Mais non, mais ça c'est un champion olympique en train de faire de la piscine. J'ai dit Anne Hidalgo Zébi en rentrant dans l'eau. Mais ça c'est l'autre qui mettait ses enfants à Stanislas, j'en peux plus. Enfin merci. Ensuite, il est passé plein de choses, pas bien. Déjà Donald Trump s'est fait tirer dessus, voici les images. Après, il y a eu un incendie dans le quartier des Moulins à Nice, voici les images. Joe Biden a été testé positif à la Covid-19, voici les images. La guerre Ukraine-Russie bat son plein, voici les images. Gabriel Attal démissionne, voici les images. Bon, c'est bon, c'est bon, j'arrête. Donc, pour résumer ce qui s'est passé, Gabriel Attal et son gouvernement démission suite aux résultats des législatives. C'est presque le premier ministre qui est resté le moins longtemps en poste. Le gouvernement est très instable. Enfin, en tout cas, ce genre de truc n'étonne plus venant d'Emmanuel Macron et de ses copains. Mais ça, vous le saviez déjà, l'abbé Pierre est accusé d'agression sexuelle sur plusieurs femmes, dont une mineure entre 1970 et 2005. Alors, ça, c'est, eh bien, on ne s'y attendait pas du tout. Problème, l'abbé Pierre est mort. Du coup, pour trouver compensation, c'est un peu difficile, disons. En tout cas, depuis Harvey Weinstein, on a l'impression que ce genre de choses arrive beaucoup plus fréquemment. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada